Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un honneur que de faire une déclaration à la conférence régionale de l'AFAO pour l'Europe en tant que Président du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, le CSA. Je remercie le Directeur Général, Monsieur Chu Dong-Yu, de m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion. Tous les pays du monde traversent, avec la pandémie de Covid-19, des moments très difficiles actuellement. La faim et l'insécurité alimentaire augmentent de façon spectaculaire, ce qui compromet encore davantage la réalisation de l'ODD 2, fin zéro, et des objectifs connexes du Programme de Développement Durable à l'horizon 2030. Le CSA aide, dans de nombreux domaines, à relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition et il lui revient plus que jamais d'aider vos pays à définir les actions à mener. Ces orientations se sont souvent montrées utiles dans la région. Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots du comité que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Le comité a été créé en 1974 en tant que comité du Conseil de l'AFAO, puis il a été profondément réformé en 2009 pour devenir une plateforme indépendante multipartite de dialogue et de débat sur la sécurité alimentaire mondiale et la politique nutritionnelle soutenue conjointement par l'AFAO, le FIDA et le PARA. La vision et les rôles du CSA ont été redéfinis en 2009 afin de concentrer son action sur les principaux défis que sont l'élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le but étant la réalisation progressive du droit à une alimentation appropriée. L'un des traits remarquables du comité est son caractère inclusif qui confère à ses recommandations un niveau de légitimité et d'autorité inégalé. Le groupe consultatif du CSA comprend l'ensemble des principaux acteurs chargés de la sécurité alimentaire et de la nutrition, du système des Nations Unies, de la société civile, des systèmes internationaux de recherche agricole, des institutions financières internationales et régionales, du secteur privé, et des fondations philanthropiques. Depuis la réforme de 2009, les débats et travaux que mène le CSA bénéficient d'éléments probants et de connaissances scientifiques que lui fournit son groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le HLPE, dont les rapports sont remarquables. Enfin, cette plateforme unique rencontre à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire de la conférence de l'AFAO et du Conseil économique et social, ECOSOC. Permettez-moi maintenant de vous présenter les réalisations accomplies par le CSA depuis que vous vous êtes rencontrés à la conférence régionale de Voronezh il y a deux ans, ainsi que le programme de travail du CSA pour 2020-2023. Depuis sa réforme de 2009, le CSA a réalisé un remarquable travail, procurant aux pays développés et en développement des outils efficaces pour lutter contre la faim et la malnutrition. Je mentionnerai notamment les bien connues directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Ensuite, je mentionnerai les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Et ensuite, et enfin, le cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées. Et puis, il y a également 14 séries de recommandations issues des rapports du groupe d'experts de haut niveau du CSA sur un large éventail de sujets liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Tous les produits du CSA peuvent être téléchargés depuis le site du CSA. N'hésitez pas à vous y rendre. Le CSA élabore actuellement des directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition qui devraient être approuvés à sa 47e session en février 2021. L'élaboration de ces directives s'appuie sur le rapport qu'a établi le groupe d'experts de haut niveau sur la nutrition et les systèmes alimentaires, ainsi que sur les contributions reçues lors de réunions publiques et de consultations régionales tenues en 2019. Le CSA élabore également des recommandations sur les méthodes agroécologiques et autres stratégies innovantes à adopter pour mettre en place une agriculture et des systèmes alimentaires durables, se fondant pour cela sur un rapport établi sur ce thème par son groupe d'experts de haut niveau. Nous prévoyons de négocier ces recommandations au printemps prochain et de les adopter dans la foulée avant la tenue du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le CSA fournira également des orientations globales sur de nouveaux sujets, conformément à son programme de travail pour la période 2020-2023, qui a été approuvé à sa 46e session en octobre 2010. Voilà donc certains de ces axes de travail. Égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le cadre de référence des directives volontaires devrait être approuvé à la 47e session du CSA en février 2021, donc l'année prochaine, et les directives seront approuvées à la 49e session du CSA en octobre 2022. Axe de travail suivant, mobilisation et emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires, au fin de la promotion de politiques à même de créer des environnements capables de mettre à profit l'énergie et les compétences des jeunes pour améliorer les systèmes alimentaires. L'approbation est prévue à la 49e session du CSA en octobre 2022. Autre axe de travail, collecte et analyse de données dans le but de renforcer la capacité des pays à recueillir, analyser et utiliser des données de qualité pour améliorer la prise de décision en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. L'approbation est prévue à la 50e session du CSA en 2023. Dernier axe de travail, réduction des inégalités en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, y compris inégalités entre les sexes, avec une analyse des facteurs d'inégalité socio-économique entre les acteurs des systèmes agroalimentaires et de leur incidence sur la situation de ces derniers en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Le débat devrait s'engager à la fin de 2023. Enfin, nous examinerons les moyens de revoir les recommandations que nous avons émises sur l'eau et sur le changement climatique afin de voir comment elles ont été utilisées et s'il serait possible d'en faire plus. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Chers collègues, la situation actuelle est extrêmement préoccupante. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il nous faut agir pour relever les défis urgents d'aujourd'hui. Cela, plus encore, alors que la pandémie du coronavirus a mis en évidence la vulnérabilité et les faiblesses de nos systèmes alimentaires. Les produits issus du travail du CSA visent à aider les pays à progresser vers la réalisation de l'ODD 2, fin 0, et du programme de développement durable à l'horizon 2030, et le CSA fera tout son possible pour aider votre pays à mettre en œuvre ses orientations. Le CSA a également besoin que vous, membres et parties prenantes, participiez activement et de manière constructive à ces débats, que vous vous appropriez pleinement ces résultats et que vous communiquiez et mettiez en œuvre ces recommandations lorsqu'il y a lieu au niveau national et sur le terrain. Dans l'éventualité où votre pays ne serait pas encore membre du comité, eh bien, je vous invite à le rejoindre dès maintenant. Je remercie le directeur général du soutien qu'il apporte aux travaux du CSA et je voudrais, à ce sujet, souligner l'importance de celui que leur apportent les bureaux extérieurs de la FAO et voir comment rendre mieux opérationnels les produits du CSA et obtenir des résultats plus concrets. Je me réjouis de vous accueillir à Rome à la prochaine session plénière du comité en février 2021 pour poursuivre cette conversation. Mes derniers mots sont pour remercier à nouveau l'AFAO de l'importante contribution et de l'appui constant qu'elle apporte au CSA. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'AFAO